Rouen, le clocher de la cathédrale est en feu. Rapport sur l'incendie à la cathédrale de Rouen. Le feu dévastateur détruit le sommet de la cathédrale de Rouen. Le 10 juillet 2024, les citoyens de Rouen ont remarqué un nuage de fumée s'élevant de la célèbre cathédrale de Rouen. En quelques heures, l'incendie s'est propagé et a atteint le sommet du bâtiment historique. Les pompiers ont réagi rapidement, mais les flammes avaient déjà causé de grands dégâts avant qu'ils ne puissent maîtriser l'incendie. La cathédrale de Rouen, également connue sous le nom de cathédrale de Rouen, est un chef d'œuvre de l'architecture gothique et un symbole de la ville. Elle est célèbre pour sa flèche qui s'élève haut dans le ciel, autrefois le plus haut bâtiment du monde. La cathédrale est une partie de notre culture. La voir en flamme m'a brisé le cœur. La cause de l'incendie est actuellement encore inconnue, mais une enquête a été lancée pour déterminer comment ce terrible incendie de la cathédrale de Rouen s'est produit. C'était une tâche difficile et émotionnelle pour nous tous. Une grande partie de l'intérieur, ainsi que des œuvres d'art précieuses et des reliques ont pu être sauvées grâce à la réactivité des secours et au bon plan d'urgence disponible à Rouen. Cependant, de nombreux dégâts sont irréversibles et il faudra des années pour que la cathédrale soit entièrement restaurée. La cathédrale de Rouen, symbole de l'histoire et de la culture de la région, a traversé beaucoup d'épreuves. Les guerres, les révolutions et les catastrophes naturelles n'ont pu lui nuire. Mais l'incendie d'hier restera sûrement comme l'un des jours les plus sombres de l'histoire de la ville. Les habitants sont profondément touchés et la municipalité a déjà lancé des appels aux dons et des actions de secours pour soutenir la reconstruction. Dans les semaines à venir, il sera crucial de planifier et de mener à bien les travaux de restauration. Des experts venant de toute la France et du monde entier se réuniront pour redonner à la cathédrale son ancienne splendeur. Une attention particulière sera accordée à l'authenticité historique et à l'intégrité architecturale afin de préserver l'héritage de la cathédrale de Rouen. Cet incident tragique est un rappel de la vulnérabilité de nos trésors culturels. L'effort commun pour reconstruire et préserver la cathédrale de Rouen ne sera pas seulement une tâche architecturale, mais aussi un acte de solidarité culturelle et de profond respect pour l'histoire. Auteur avec date Anita Faak, jeudi 11 juillet 2024.